Premier japonais à venir enseigner le karaté en France en 1957, Hiromu Shizuki est aussi le fondateur du Yosekan Budo, une synthèse d'arts martiaux traditionnels et de sports de combat qu'il met au point dès la fin des années 60. J'ai passé ma première dalle avec toi ? Oui, je t'ai dit, tu verras un jour, je t'en remets peut-être en dixième dalle. Comme je te l'avais dit il y a 51 ans, j'ai l'honneur au nom de la Fédération française de karaté et de la commission spécialisée des grades de te remettre le grade de dixième dalle. Mon père, dixième dalle de Japon, maître Le Kano, il a voulu faire une section dans la judo, une section d'arts martiaux traditionnelles. Alors pour ça, il a choisi mon père pour apprendre différentes méthodes catholiques, un des plus anciens, une école d'arts martiaux, il a approprié il y a 600 ans, même équitation, lutte, naginata, toutes les techniques qui sont utilisées pour les samouraïs. Maître Le Kano, des arts martiaux utilisés pour les éducatifs. Et mon père a toujours pensé de quelle façon ça serait bien. Favoriser les facultés d'adaptation, à ce moment-là, il a trouvé un système de samouraïs. Et c'est intéressant, parce que l'âge de 7 ans, il a commencé la natation, et après il montait les chevaux, et les armes, toutes les parties d'armes, d'apprendre, d'outes, toutes les parties d'armes, à ce moment-là, il y avait beaucoup de facultés d'adaptation. Mais dans notre société, et celui qui n'a pas de facultés d'adaptation, c'est très difficile d'avancer. L'idée de mon père, de synthèse, à ce moment-là, on a obligé de faire plein de choses. Donc ça donne ouverture, c'est la liberté de penser, ça va donner même aider, et aider la créativité aussi. Mon père, il a appris beaucoup de méthodes. Alors donc, le canot qui est envoyé, c'est le maître Ueshiba. Le maître Ueshiba, il m'a dit à mon père, que c'est la rue, vraiment prendre comme son fiche. Quand je suis né, mon père a ramené tout de suite, à la salle directement. C'est mon père qui m'avait dit, quand j'avais 16 ans, j'ai fait pratiquement toutes les amasio, sauf partie de l'atemi, qui n'était pas au point. Il a fait un peu, un peu de karaté aussi, mais pas au point. Pour faire des synthèses, tu peux occuper partie de l'atemi, et pour compléter. Et donc, j'ai commencé le karaté. Ensuite, le karaté a progressé, et quand je suis venu, en 1957, j'ai montré le karaté shotokan. J'ai montré le karaté. c'était difficile de l'intégrer avec la projection. Donc, j'ai eu un énorme problème, ce côté-là. Les clés et la projection avec les armes, ça ne correspondait pas. Quand je retournais 60 au Japon, et mon père aussi, il a senti ça. Alors, il m'avait donné l'adresse de maître Kushida, qui a fait des boxe anglaises. Alors, il m'avait dit il va à la boxe anglaise, et position de corps qui a fermé au niveau de l'abdomino. Alors, donc, c'est bon pour projection. Alors, donc, avec ça, peut-être ça colle mieux. Donc, j'ai fait boxe anglaise, et en même temps, j'ai trouvé Vadoriu. Vadoriu, alors là, parce qu'il y avait esquive, même coup de pied, tout ça. Mais, je n'ai pas réussi à coller tout. Et un jour, en regardant le cow-boy qui a fait des coups de feu, alors j'ai trouvé, et c'est la coup de poing que j'ai fait, comme une forme de baseball, ça marche très bien. J'ai fait beaucoup de chasse marine aussi. Et la mer, c'est l'eau, elle ne déplace pas, mais vagues qui se déplacent. Ah tiens, au fond, c'est l'onde. Parce que coup de feu, ça vient de l'onde. Alors, c'est énergie, c'est l'onde. J'ai compris, avec des contractions, coup de poing, ça marche mieux. Ensuite, j'ai essayé des pieds, c'est bien. Et au premier jour, j'ai utilisé mes mouvements, parce qu'il y a beaucoup de mouvements simulaires. Par exemple, suroguerie, ultimateur de judo, ça correspond bien. J'ai réussi à tout unir et devenir ensemble. C'est formidable. Et ensuite, les uns les autres, ils s'aident finalement. Il y a des formes de haïki, tout ça, avec souplesse de rotation. Donc, ça donne encore plus d'ouverture. Il intègre un ensemble de données, de données mécaniques, de données sportives dans lequel il a surtout développé le mouvement de balance corporelle, le fouetté, le fouetté du corps. Il l'a poussé au niveau d'un art complet. Souvent, les arts martiaux sont fermés autour de leurs principes, autour de leur manière de pratiquer, autour de leurs règles, alors que là, on a une discipline qui est ouverte, libre et qui est véritablement une grande réussite. Moi, j'ai des enfants formidables. au début, j'ai pensé juste pour la santé. Les deux garçons, Michi, Hito et Kiyoshi, tous les deux ont aimé Yosei Kamudo. Alors, ils sont devenus professionnels. Pour moi, c'est fantastique parce que c'est une continuation, finalement. Et en plus, leur pensée est très intéressante parce que vision et adaptation est énorme. Par exemple, le système brésilien, alors là, c'est fantastique, mais je ne connais pas grand-chose. Par contre, mes enfants, ils font. Alors, ils apportent, apportent des choses et ça donne des richesses dans Yoseka. Au fond, Yoseka, c'est une école un peu comme un laboratoire, un laboratoire d'armatio. Constamment, il faut développer et améliorer. Alors, pour ça, maintenant, je suis vraiment tranquille, je travaille nettement mieux que moi. C'est super. Moi, je pense que les armatio, il ne faut pas entrer dans le moule. Il ne faut pas trop entrer dans le système de compétition parce que ça donne fermeture. Il faut ouverture penser à aller plus loin et ce n'est pas seulement de gagner, de perdre, d'être plus efficace et tout ça. Non, c'est pour la santé d'une partie de technique, par exemple, créer souvent flexion comme technique d'Aïkido, ça vient très, très bon pour circulation et étirement et la extension comme coup de pointe, coup de pied, de karaté, de boxe, c'est bien pour être élément comme taiji et en même temps musculation comme judo. Quand on vient retourner comme esprit de samouraï pour faire tout, à ce moment-là, les armatio, c'est vraiment bon pour la santé et pour tous les âges utiles et ça donne ouverture de pensée. Il ne faut pas trop cadrer, c'est ça qui, je pense, est l'avenir dans les armatio. Par exemple, moi, j'aide la fédération français de karaté et discipline associée. Côté associé, il y a beaucoup de méthodes différentes des armatio et ça, c'est intéressant. Il ne faut pas rester seulement dans le karaté, il faut profiter d'apprendre tout. La philosophie, moi, je pense, c'est plus important. C'est ensemble d'esprit humain et humanité et comment aller ramener notre société pour la paix et dans le bon sens. Ce n'est pas pour faire de zen, concentration jusqu'à comme une aiguille. Pour moi, la philosophie, c'est la nature, c'est la liberté, la nature et dans la société humaine. Et là-dedans, il y a de vraies philosophies. Moi, je n'enseigne pas. c'est la philosophie, c'est le cercle. Dans le cercle, vous voyez, ici, il y a une petite montagne qui sort. Alors ça, c'est un défaut. Les hommes essaient d'aller complé, équilibre au maximum, mais malgré un avancé même plus haut niveau, on n'arrive pas complet. donc il ne faut pas oublier, il faut être modeste. Et là-dedans, il y a des montagnes, c'est comme la terre, et là, c'est solidarité. Il y a quelques chefs en haut, mais ensemble. Et là, le soleil, le rouge, en même temps, et ça, c'est oxygène. Et là, l'eau, comme la mer, grâce à la nature, nous pouvons vivre. Alors, s'il n'y a pas de l'eau, c'est pas possible. S'il n'y a pas de terre, c'est impossible. S'il n'y a pas d'oxygène, non. S'il n'y a pas de soleil, c'est terminé. C'est la modestie. Il ne faut pas oublier la puissance, la force de la nature. Vous êtes dans la nature, mais ce n'est pas vous qui dirigez la nature. Donc, respectez la nature. D'autres énergies aussi, positifs, négatifs, c'est l'équilibre, donc pantalon, blanc, mais dans le positif, il y a une partie négative, c'est la sombre. Après, en haut, c'est la même chose, il y a des parties sombres, comme in, négatives, mais là-dedans, il y a positifs. Alors, c'est ensemble. Après, c'est la ceinture, blanc, une partie blanche, ça élagit, une partie sombre, est récit. Ça fait l'onde. Alors, l'onde, c'est une énergie, ça vient de l'onde, c'est une onde enturée de ça. Et donc, attention, il ne faut pas grossir la tête, c'est questionné là. qui, c'est une autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada